Salut à tous ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sachez que j'ai l'habitude de porter une frange, donc on me voit très 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 rarement sans frange. Parce que je n'aime pas, donc profitez-en, vous ne verrez pas souvent ce front magnifique. J'ai au préalable fait mon teint tout simplement parce qu'en allant chez Action je n'ai pas trouvé de fond de teint. En tout cas il y en avait, mais beaucoup beaucoup, beaucoup trop foncé et il n'y avait pas de concealer, c'est la raison pour laquelle j'ai posé le mien. On le voit, il est très très présent parce que j'aime bien le mettre en couche épaisse et après, j'attends un petit peu de façon à ce que ça se fixe, j'enlève bien évidemment l'excédent et je le travaille. Pour ceux qui, on ne sait jamais se demanderait, je n'ai rien mis sur mes lèvres, c'est juste que j'avais fait, si vous me suivez, un tatouage des lèvres. On m'avait proposé de tester ça en institut, c'est pour ça que ça fait très légèrement le contour. C'est vrai que j'aime assez, c'est plutôt cool. D'ailleurs je vais mettre un baume parce que mes lèvres tiraillent. Dans cette vidéo, il y aura donc fard à paupières évidemment, eyeliner, blush, contouring, rouge à lèvres. Il y a pas mal de trucs sympas, on va pouvoir se faire un avis, je vais pouvoir surtout faire mon avis et vous dire au fur et à mesure, notamment parce que moi si je fais des allergies, notamment dans les yeux, je le vois tout de suite, j'avais qui pique, qui pleure. Je vais donc commencer par déjà estomper toute cette masse. Je me rends compte que j'ai peut-être laissé un petit peu trop longtemps parce que là je vais avoir du mal, j'ai trop parlé. Tous les produits, comme vous avez vu, ça va être de 99 centimes à je crois 2,29 euros, donc autant dire. Ça c'est 2,29 euros ce genre de palette. Donc je vais commencer par les yeux avec une palette qui propose de faire un smoky eyes. On a trois teintes, un noir, un gris et un blanc. Le blanc, ça se travaille quand même beaucoup plus difficilement, en tout cas il faut bien 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 estomper. Donc je vais commencer par ça. Et il y a également un col. Je commence par prendre le gris, celui du milieu, pour faire vraiment le haut de ma paupière mobile. Je vais prendre le plus foncé parce que j'ai l'impression que ça ne marque pas des masses. C'est en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà. Bon, le foncé est plutôt pigmenté, ça va. Je viens également en mettre au niveau du râpe de paupière. Pour rejoindre l'ensemble. Au niveau de la pigmentation, j'ai connu pire. Franchement ça passe. Le noir est quand même assez pigmenté. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait du dépôt. Le gris, le milieu. Je ne suis pas du tout au qu'il faut. Le blanc, je viens de le mettre au centre et je travaille un petit peu sur les côtés. Je viens flouter. Voilà pour le fard, l'application du fard au niveau du haut. Et je vais passer à l'eyeliner. Je ne sais pas ce qu'il vaut parce que vous avez eu pas mal de retours. Quand je vous ai dit que j'avais acheté du make-up, vous m'avez tous dit, il sèche, il n'est vraiment pas terrible et tout. On va voir. C'est donc celui-ci, vous savez, avec le pôle pinceau. Moi, je n'ai pas du tout l'habitude de l'appliquer avec ça en général. Ah, par contre, c'est bien. Il y a un petit aupercule. Bon, pour l'instant, forcément, il est bien. Mais je pense qu'il va vite sécher. On y va. Il ne faut pas avoir la main lourde parce que ça te met des paquets qui sonnent, putain. Désolée, je reprends le facteur qui est passé pour m'apporter encore un colis, une box. Alors, le truc qui se pose, c'est qu'en fait, le fait de filmer et tout, je ne suis pas complètement concentrée. Je pense qu'il faut le faire vraiment devant ta glace. Tu ne bouges pas, tu ne parles pas. Je vais mettre le pôle, juste en ras de cil, très légèrement et en haut, là, dans la muqueuse. On dirait Black Swan. Je vous reprends avec ma frange remise parce que j'en ai marre. Ah, là, c'est moi. Qu'est-ce que je me sens mieux avec une frange. Donc, on continue. Les yeux, c'est fait. Avec une frange, on va dire que ça passe en plus. Enfin, encore une fois, je n'ai pas trop de retour et tant que je n'ai pas vu sur mon ordi, ça s'ouvre, c'est une catastrophe. Je n'ai pas encore les yeux qui piquent. Ça fait quoi, bien 10 minutes à peu près que j'ai appliqué tout ça pour l'instant ? On va dire que ça va. Je n'ai pas poudré mon teint, j'ai juste mis le fond de teint. Donc, ça, c'est une poudre qui est à moi, de chez Dior d'ailleurs. Rien à voir avec, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de poudre, il n'y avait pas de tout ça. Ce stick, alors, pareil, je ne vous ai pas donné les prix à chaque fois, mais on est sur 89 centimes. La palette, elle était à 2,29 euros. C'est soit l'un, soit l'autre en termes de prix. Donc, ça, on me dit en fait que c'est du contour stick, c'est-à-dire que tu as le côté highlight, un peu sceptique, et tu as le côté pour venir travailler un contouring. Est-ce que je me tente un contouring du nez ? Je ne fais jamais de contouring du nez. Je mets là du blush, le contouring du nez. Bon, allez, on est là pour du make-up, on y va. Je vais essayer d'affiner mon nez. Voilà, ce n'est pas droit. Mon nez ne va pas être droit. Les traits ne sont pas droits. Bon, on ne teste pas mon visage, on teste les produits. Je vais le faire au doigt. Vous entendez la mobilette ? Bravo. Bon, en termes d'estompage, c'est bien. Mais je n'attendrai pas hyper longtemps comme j'ai pu attendre pour mon concealer. Parce que je ne veux pas non plus que ça se voit trop. Alors là, il n'y a rien de plus moche qu'un contouring genre comme ça. Oh, le nez, mais ça ne fait pas naturel. Je vais travailler avec celui-ci. Je vais me mettre là. Je vais m'en mettre ici. Je l'ai fait trop. Trop comme ça. On va estomper avec les pinceaux, pareil. Combien coûtait ces petits pinceaux ? Les trois étaient au même prix, 89 centimes en fait. Ah si, ça va. J'allais dire, ça ne s'estompe pas super. Encore une fois, moi, je dis qu'il n'y a rien de mieux que le doigt. Mais alors après, pour le doigt... Donc voilà pour ce contouring. Je vais donc, tant qu'à faire, tester le blanc, l'highlighter. Je vais en mettre là. Oh, je ne me trompe pas. Vous voyez ? Et je vais estomper avec le pass. Avec ce petit pinceau spécial highlighter. Normalement, c'est pour la poudre. Moi, je ne le mets qu'en poudre, mais bon. L'estompe-là, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Allez, vite le doigt. On va faire les deux côtés. Je vais mettre quand même sur mon... On arrête du nez. Alors, on est d'accord, il y a beaucoup, beaucoup de make-up, mais c'est pour tout tester. Enfin, j'ai mis beaucoup de matière, mais c'est pour tester carrément. Oh, la facette. Voilà. On passe à cette palette pour les lèvres. Et je vais appliquer le contour des lèvres avec le crayon. C'était fait. Qui est quand même... Ah non, il est rosé. Et je pensais qu'il était rouge intense, mais il est rose foncé. La couleur est présente. Le fait que j'ai mis au préalable la baume, c'est bien. Ça ne l'attache pas, ça glisse beaucoup mieux. Je vous le conseille de faire ça aussi, de mettre des petits baumes au préalable. Vous allez me dire, pourquoi tu mets un contour, vu que tu as déjà un contour ? Eh bien, c'est pour tester, tout simplement. Et même, j'aime bien mettre un contour. Voilà, je laisse comme ça. Bien évidemment, je plaisante. On va utiliser... Je ne vais pas prendre le rouge. Je vais prendre celui du milieu, je pense. Toujours au doigt, parce qu'il y a le pinceau. Ah, mais attends, il y avait un rouge à lèvres comme ça. Non, je vais écorder celui-là. Ah, ah, oui, en fait, ça, c'est plutôt des baumes. Laisse tomber, je vais mettre le rouge à lèvres. C'est trop léger. Ça fait baume légèrement coloré. Oui, mais alors, avec ce rouge à lèvres, les yeux foncés, plus ça. C'est pour voir vraiment la qualité. Oh, ça a l'air d'être un mat. Ça sent les rouges à lèvres de poupées quand j'étais petite. Vraiment. Et là, plus je me vois, plus je me dis, je ne vais pas pouvoir tourner ma vidéo après comme ça. C'est too much, là, non ? Habituellement, avec un smoky très chargé, j'aurais mis soit du gloss, soit quelque chose de rose très très nude. Mais bon. Eh bien, le rouge à lèvres est magnifique. Il est très très beau. Ce ne sont pas mes couleurs, mais ceux qui aiment ce genre de couleurs, il est beau comme tout. Oui, vraiment, vraiment, vraiment très beau. Je, tant qu'à faire, je termine avec ceci. Très très belle palette, hein, avec des blushs très foncés. Je ne sais quoi choisir, d'ailleurs. Il y avait aussi, là, ah, il y avait des petits marrons. Tiens, je vais tester le marron. Je trouve que j'en ai pas assez. Ah, mais il est là. Je vais tenter un des marrons, là, le plus foncé. Oh, oh, calme-toi, calme-toi. Oh, mais non ! Oh là là ! Vite, vite. Il est très pigmenté. Oh là là, cette tête ! Oh, c'est très particulier. Oh, celui-là, une dentème. Oh non, mais regarde, ce n'est pas possible. Non, on va rester raisonnable. Oh, je vais mélanger avec celui-là. Hop. On va faire un peu les deux. Oh, oui, elle est cool. Tu vois, moi, je fais vraiment comme si, là, le soleil était arrivé sur ma peau. Je vois le contouring, c'est particulier. J'étais en train de me dire, mais tu me fais penser à quelqu'un. J'ai trouvé un clown. Là, alors, ce qui est étrange... Non, mais il y a un truc qui ne va pas. Attendez. Parce que, en retour, j'ai l'impression que le contouring est affreux. Et là, je ne le vois pas. Oh, je teste. J'aime bien. Ça, j'aime bien. C'est tout à fait utilisable au quotidien. Parce que ce rose est plutôt subtil. Se travaille bien. Ouais. Un petit peu, là, genre, j'ai pris un peu de coup de soleil. Ça passe, hein. Non, non, c'est bien. Je crois que je suis arrivée à bout de ce test make-up. Toujours aucune réaction sur les yeux. Parce que ça serait vraiment sur les yeux. Ça pourrait me gratouiller là, mais je n'ai pas mis, comme je vous ai dit, de fond de teint. Les yeux, ça va. Bien évidemment, si au cours de la journée ou quoi, je fais une réaction, je vous en parle. Bon, je vous en parlerai dans le vlog de demain ou sur Insta. Bref, vous n'avez qu'à me suivre. Et puis, c'est tout. Voilà, pour ce petit test. Alors, pour récapituler. Les fards, le problème des fards, je trouve qu'ils sont un peu secs à l'application. Et les couleurs ne me correspondent pas. C'est un peu, ça tire sur le bleu. Je ne suis pas fan. L'application, c'est hyper délicat de l'eyeliner. Même si, bon, ça peut dépanner. Moi, je vais le garder parce que le jour où je n'ai plus d'eyeliner, ça va me dépanner. En faisant vraiment très, très attention. Peut-être que le pinceau ne correspond pas. Rouge à lèvres, bleu fin. Vraiment. Certains blushs, attention, ça, bof. Franchement, ça, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de ce produit-là. Ou alors, je ne sais pas trop le travailler. Pas mal. Pas mal du tout. Je n'ai pas tout testé, comme vous avez vu. Mais il y a des couleurs assez intéressantes. Ce kit de baume, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais alors, celui-là, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Je ne sais pas s'il est plutôt framboise. Mais couleur intéressante pour 2,29€, ça vaut vraiment le coup. Donc, on va, écoutez, dans l'ensemble, action. Ah, les pinceaux, ça va. Celui-là, j'ai vraiment hâte de l'essayer avec mes, je vous dis, mes highlighters un peu plus libres en poudre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous invite, c'est pas fait, à vous abonner pour suivre. Je fais du vlog très souvent. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501